Mais c'est cette combinaison de 4 médicaments qui vont vraiment améliorer le pronostic des patients. Le souci, c'est qu'il faut évidemment voir les patients fréquemment pour le faire, c'est-à-dire à peu près tous les 15 jours à l'initiation du traitement, pour pouvoir mettre ces médicaments à dose minimale, progressive, mais les augmenter pour avoir le meilleur effet sur le cœur. Et généralement, on va réévaluer les patients à 6 mois. Cette révaluation est importante, puisqu'après on va pouvoir voir s'il y a d'autres choses à mettre en place. Et là, on passe à des traitements plutôt non médicamenteux, qui sont des interventions à type de pacemaker resynchronisateurs, ce sont des pacemaker très savants. Bien sûr, la réadaptation cardiaque qui peut être faite tout de suite en parallèle des consultations. On peut vraiment lutter contre cette maladie et améliorer le pronostic des patients.